La Direction Générale des Impôts et des Domains a procédé ce matin à sa rentrée fiscale 2020. Cette année, la DGID a initié une démarche novatrice pour mobiliser toutes les ressources aux internes du pays. Nous avons voulu avoir une déclinaison opérationnelle à travers notre Direction Générale que nous avons appelée Programme Yatal. Le Yatal en réalité vise à augmenter l'assiette fiscale mais par un procédé qui est original. Le procédé original vise d'abord à amener les gens à consentir volontairement au paiement de l'impôt. L'objectif avec cette stratégie est de financer l'émergence par nos propres ressources tout en créant les conditions de développement d'un secteur privé fort. Yatal Nath Tegui Yokouté, c'est un ensemble de programmes et d'actions qui visent à faire gagner le Sénégal un taux de pression fiscale de 20% à l'horizon 2023. Ce taux de 20% est encore conforme aux critères de l'émergence, enfin de convergence de l'UMOA, donc difficile d'avoir une objection. Mais oui, il faut bien qu'il y en ait un, monsieur le ministre, qui puisse traduire nos préoccupations. L'entreprise insiste sur le Yatal, vous l'avez dit quelque part, le Wani aussi, et le Yamalé en fait. Donc nous, nous disons Yatal, Wani, Yamalé. Monsieur le ministre, je ne saurais finir sans aborder cette attente de nombreux, avant même de nombreux chefs d'entreprise, dans la délivrance, monsieur le ministre, des titres d'exonération et des EFE et les agréments au code des investissements. Les dits regards, les dits retards enregistrés depuis le début de l'année engendrent au niveau des entreprises d'importants surcoûts financiers ainsi que la non-exécution dans les délais des plannings d'activité et d'investissement. J'en suis conscient, mais monsieur le président, c'est l'occasion justement d'inviter toutes les parties à un meilleur civisme fiscal. On l'a rappelé tout à l'heure, en effet, j'avais commandité une étude au niveau du ministère par l'inspection générale des finances et nous avons constaté que sur les titres d'exonération donnée, plus de 35% de ces exonérations ont été détournées en termes de détournement d'objectifs. Donc il a fallu repenser, disons, la situation. Je comprends que c'est difficile. Effectivement, je ne peux pas indéfiniment continuer de bloquer ces titres, mais nous devons ensemble travailler à trouver la solution. Sur 16 millions de Sénégalais, seule une minorité s'acquitte de l'impôt. Un constat qui découle d'un déficit de culture fiscale, mais également d'une conception élitiste de l'impôt. Notre système fiscal est assis sur 85 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts et des domaines. Mais sur ces 85 000, seuls 25 000 payent. Mais notre système fiscal est assis également sur des salariés du secteur privé et du secteur public qui sont connus par nos services, qui ne dépassent guère 450 000. Vous rajoutez tout ça, on est donc moins de 500 000 à payer directement l'impôt. Si on est moins de 500 000 à payer directement l'impôt contre une population active de 6,6 millions, contre une population globale qui tourne autour de 16 millions, vous voyez donc les difficultés à financer le développement. L'acquittement de l'impôt, un devoir citoyen. C'est pourquoi la Direction générale des impôts et des domaines appelle toutes les composantes de la société et à s'activer dans la mise en œuvre de ce programme YATAL. C'est pourquoi la Direction générale des impôts et des impôts et des impôts et des impôts et des impôts ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !